Alors on va voir maintenant la comptabilisation des factures de carburant. Rappelez-vous pour le carburant, il y a beaucoup de règles un petit peu qui évoluent avec les lois fiscales. Donc actuellement, on est sur une règle qui est assez carrée. Tout ce qui est carburant lié à des véhicules de tourisme, si c'est du super sans plomb, on sera TTC au niveau de l'écriture comptable. Si c'est du véhicule tourisme et qu'on en a du gasoil, à partir de là, on pourra mettre en TVA déductible 80% de la TVA. Le jour du bac, on vous remettra la règle quelque part dans le sujet. Mais le but du jeu, c'est de pouvoir l'appliquer facilement. Et tout ce qui est donc au carburant essence, super sans plomb, là, de toute façon, c'est TTC. Que ce soit un véhicule utilitaire ou un véhicule de tourisme, c'est le carburant qui compte. Donc c'est TTC. Même si c'est une tronçonneuse, par exemple, de l'outillage, on achète de l'essence pour les tronçonneuses, c'est aussi TTC. Puisque là, on est sur du super ou de l'essence. Alors, notre première facture, on va travailler toujours chez Borniche. On est allé à la station service VOT. Et à partir de là, on a un gasoil pour un véhicule. On a le numéro d'immatriculation. Et bien entendu, quelque part, on vous donne le renseignement. Est-ce que ce véhicule est un véhicule utilitaire ou un véhicule de tourisme ? Là, le renseignement, je vous dis que c'est une Peugeot 308 5 portes. Donc, par défaut, 5 portes, c'est considéré comme véhicule de tourisme. Les véhicules utilitaires sont les véhicules où, normalement, il n'y a pas de siège à l'arrière et, généralement, il n'y a que de borde. De toute façon, pareil, là, le jour de l'examen, on vous donnera l'information. Donc, on est sur du gasoil, sur un véhicule de tourisme. Donc, quelle va être la règle à appliquer ? 80% en déductible et 20% non déductible. Alors, quelqu'un propose l'écriture, puis on verra le calcul après. Alors, faites attention à deux choses. De temps en temps, on vous donne des factures TTC. Donc, ça, c'est un piège très classique. Donc, il faut bien penser qu'il faut ressortir la TVA. Bon, là, on n'a pas trop de problème puisqu'on vous a mis quelque part dans TVA. Mais c'est à partir de là, donc, qu'il faut déterminer la part que je vais mettre en déductible. Donc, si je reprends mes 13 euros, ici, vous savez qu'il y en a une partie qui va être 80% déductible. Ce qui veut dire qu'il y en aura 20% non déductible. Tout le monde est d'accord ? Oui. Donc, 80% des 13 euros, si vous le recalculez, ça va vous donner vos 11 euros. D'accord ? Et qu'est-ce que je fais des 20% plutôt non déductibles ? On le met dans 60-61. Voilà. Je les ai intégrés dans le 60-61, qui est le compte d'achat non stocké. C'est ce qu'on utilise pour le carburant. Le 60-61, on l'utilise aussi pour quoi d'autre ? L'électricité, le gaz et l'eau. Les factures d'eau, c'est aussi en 60-61. Des questions là-dessus ? Alors, on passe à un autre type de carburant. Toujours chez Borniche, toujours à la station. C'est du SP95, donc du sans-plomb, du super. Donc, à la rigueur, peu importe le véhicule, quelle est la règle ? Voilà, TTC. Là, je vous ai quand même mis, c'est un véhicule Opel Agila, 5 portes. Donc, là aussi, 5 portes de tous. Mais là, peu importe le véhicule, c'est du super. Donc là, on est sur une écriture très facile. On n'a même pas à se poser la question, est-ce que c'est hors-taxe, TTC ? Le calcul, enfin, l'écriture est vite passée. Qui me la propose ? Marion ? 60-61 pour 60 euros et 400 pour 62 euros. Voilà. Là, on n'a pas d'autre possibilité que d'utiliser la somme TTC, puisqu'on n'a pas le droit de déduire la TVA sur le super. Alors, bien souvent, les entreprises ont ce qu'on appelle des contrats avec des stations de service. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas payer. Imaginez qu'il faille y aller plusieurs fois par jour pour plusieurs véhicules. On ne va pas à chaque fois faire un chèque. Donc, on a une facture mensuelle ou à la semaine, hebdomadaire. Donc, c'est ce qu'on va voir. Et là, on peut avoir les plusieurs cas de figure dans le même document. Donc là, une analyse beaucoup plus fine à avoir. Alors, là, on a donc Borniche qui travaille avec un fournisseur de carburant qui s'appelle Mouton. Ce sont les factures du mois de mai. On a trois types de factures, enfin de désignations. Du gasoil pour des engins de chantier. Logiquement, on doit pouvoir s'en débrouiller assez facilement. Du super pour la tronçonneuse, là aussi. Et du gasoil pour la Peugeot 308 qu'on a vu tout à l'heure. OK ? Alors, on va déjà essayer d'y réfléchir. L'engin de chantier, c'est quel type de véhicule ? Utilitaire. C'est utilitaire. D'accord ? Donc, au niveau de la TVA ? 100% déductible. 100% déductible. Le super pour la tronçonneuse ? Tout le temps TTC. Voilà. Là, on est sur du TTC. Et le gasoil pour le véhicule Peugeot ? 80. Voilà. 80% déductible. Et 20% non déductible. OK ? Voilà la règle. Donc, dans notre écriture, doivent ressortir ces éléments-là. Alors, on va commencer par faire les calculs. Et puis, après, on verra l'écriture. Donc, vous avez vu que c'est une somme hors-taxe, ici. Donc, il faut me recalculer la TVA de 1260. Ça nous fait combien ? 246. 246. 96. 96. Bon, ben là, TTC, il n'y a pas de problème. On ne va pas mettre de TVA. Et puis là, il faut calculer, parce que là, je vais calculer la déductible. Donc là, il faut calculer, donc, 80% de 150 euros. De la TVA. Donc, 23. 52. 52. Donc, je rappelle, là, on calcule la TVA 150 euros multiplié par 19,6. Et on en prend, donc 29 et quelques, et on en prend 80% qu'on va mettre en déductible. Comme je n'ai plus de lignes, ben, je vais faire mon addition et je tombe sur 270,48 euros que je vais mettre en TVA déductible. Une fois que j'ai ça, ben, le reste, vous allez voir, ça va être évident. D'accord ? Donc, j'efface pour pouvoir avoir un petit peu de place pour passer l'écriture. Je vais juste laisser les 270. Alors maintenant, qui me propose l'écriture ? Cassandra ? 606,1 pour 1498,40 et demi. 44,66 pour 270,48. Et 401,768, j'avais 88 au fond. Comment as-tu pratiqué pour passer l'écriture ? Ben, j'ai mis le 401, le net à payer. Oui, celui-là, il était habituel. Et j'ai retiré 270,48 de la TVA pour trouver... C'est ça. C'est la solution la plus simple, puisque comme on a trouvé la TVA déductible, il suffit de soustraire la TVA déductible au net à payer, et puis ça nous donne le 606. On aurait pu retrouver le 606 autrement, en remettant les 20% qui manquaient de là, etc. On se complique. Si on est sûr de notre 270, après, c'est con l'histoire des bicrédits. D'accord ? Donc voilà, on a terminé la révision sur les factures de carburant. Je vous le rappelle, ça tombe assez régulièrement. Merci. Merci.